... Nous avons déjà commencé à le faire. Pour le reste, nous donnons du temps au temps et notre conviction profonde est qu'il y a déjà un certain nombre de préoccupations communes que nous avons identifiées. C'est d'abord commencer par les rails. Tout le monde sait que la ville de Thiesse est vraiment symbolisée par les rails. Les rails qui sont assez développés chez vous. Nous avons parlé au-delà des rails du transport de manière générale. Nous avons également beaucoup parlé des enfants. Les enfants qui sont dans la rue. Et c'est aussi une préoccupation que nous partageons. Nous ne parlons pas d'enfants de la rue. Nous parlons d'enfants dans la rue. Et nous avons eu l'opportunité donc d'échanger autour de Kerkhaléi et des stratégies durables. Et il y a eu un certain nombre de suggestions qui nous ont été graciement données par son excellence et que nous avons décidé de prendre en compte pour approfondir la réflexion dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre d'échanges ou de domaines d'échanges qui pourraient être explorés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine universitaire et dans un certain nombre d'autres domaines industriels et autres que nous avons clairement identifiés. Alors, en tout cas, encore une fois, bienvenue à Thiesse. Et j'espère que le séjour se passera dans les meilleures conditions possibles. et je voudrais donner la parole après vous avoir présenté M. Momodou Sankaré est adjoint au maire de la ville de Thiesse. Donc, il est adjoint au maire de la ville de Thiesse. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil, M. le maire. Chers représentants de la ville, parce que je vais m'adresser à vous sous ce nom parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un d'entre vous. Je suis vraiment très, très contente et ravie de pouvoir venir visiter de façon officielle pour la première fois pour moi la ville de Thiesse. Je pense que l'idée de Caille-Thiesse, c'est une excellente idée. En fait, je pense que tout le monde a besoin de la coopération, de la collaboration au niveau national, au niveau international. Donc, si vous vous invitez, si vous faites le tour des ambassades, des autres, peut-être l'organisation internationale, je pense que ça va vraiment vous apporter une coopération efficace, même au niveau international. Donc, ce que je voudrais dire, donc, comme disait M. le maire, nous sommes, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous connaissez sur la République tchèque, nous sommes un petit pays au centre de l'Europe, donc un carrefour comme la ville de Thiesse aussi, de tout le monde, toutes les cultures, toutes les occupations, etc., tout ce qui va avec, qui a 10 millions d'habitants et qui a toujours une très, très grande traditionnelle industrielle. Quand nous faisions partie de l'Empire austro-hongrois, que vous connaissez peut-être, c'était la partie la plus industrialisée de l'Empire. Puis, dans la période entre les deux guerres mondiales, nous étions le 12e pays le plus fort en ce qui concerne l'industrie, le développement, etc. Puis, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la période, malheureusement, du communisme, ça a beaucoup, ça a mis le pays un peu à genoux. Après 89, donc, depuis, nous essayons un peu de retrouver notre place. Ça sera plus, je pense, la deuxième place au monde, parce qu'il y a d'autres pays qui nous ont dépassés. Mais quand même, on s'en sort pour le moment plutôt bien. Et pour vous dire, nous avons le plus... Notre chômage, c'est le plus bas de toute l'Union européenne, donc, inclut l'Allemagne. Nous sommes le pays avec le chômage, vraiment, qui est à 5,2%. Et c'est la main-d'oeuvre qui nous manque. Parce que, bon, voilà. Il y a certains domaines, là où il y a beaucoup de personnes, mais d'autres où les entreprises sont désespérées parce qu'elles ne trouvent pas de la main-d'oeuvre pour pouvoir assurer les commandes qui leur viennent. Donc, ce que la République tchèque fait au Sénégal, juste pour que vous ayez une idée, donc, l'ambassade a été ouverte dans les années 70 et elle est restée jusqu'en 2005. Après, malheureusement, par une décision qui n'était pas des meilleures, sous le prétexte des coûts budgétaires, etc., etc., nous avons fermée et moi, je suis venue à la fin de 2013 pour la rouvrir. La chose qui a survécu à toutes les fermetures, coupures de financement, etc., etc., c'était un projet qui est développé par l'Université d'agriculture à Prague et qui concerne la sauvegarde de l'élan de Derby. L'élan de Derby, c'est un animal, une antilope, qui n'existe qu'au Sénégal. Les Sénégalais, souvent, ne le savent même pas et qui a été sauvé, je pense que je peux le dire, avec toute modestie, grâce à l'équipe tchèque qui l'a sauvée. Donc, ils ont pris, je pense, 6 animaux, 9 animaux, les premiers captés à Nyokolo-Koba, transportés à la réserve qui n'est pas loin de chez vous, de Bandia, et puis à Fatala. Donc, les réserves de Bandia à Fatala, ce sont des réserves privées, évidemment, mais Nyokolo-Koba, ça reste toujours un parc national, donc, géré par l'État. Bon, alors, ce programme existe toujours. Nous en sommes maintenant à quelques, je pense, une 130, on ne sait pas très bien, à Nyokolo-Koba, mais d'espèces, vraiment, donc, ça reste toujours très, très fragile. Mais c'est un projet qui a été appuyé par le ministère de l'Environnement, chez nous, par le ministère des Affaires étrangères, donc, par le mien, mais surtout par l'université, mais surtout, il y a beaucoup de la bonne volonté, des pratiquement volontaires, à l'occurrence, ce sont toujours des femmes, presque toujours des femmes, qui ont vraiment réussi à mener ce programme de façon très scientifique. En 2013, ils ont fait même un colloque international à Dakar pour voir un peu le programme de la sauvegarde de cette espèce menacée vraiment d'extinction. Donc, c'est le plus grand projet que nous avons, que nous menons toujours. Après, nous avons recommencé à donner des bourses universitaires. Si vous prenez France et la République tchèque, vous allez me dire que c'est ridicule, mais je pense que c'est toujours mieux que de ne rien faire. Jusqu'à là, je rencontre des ex-boursiers encore de la République tchécoslovaque, quand le pays était encore uni, qui parlent tchèque ou slovaque, ils se souviennent, qui ont gardé de très bons souvenirs. Donc, maintenant, nous avons recommencé et tous les projets, donc les études que nous offrons, c'est dans le domaine de l'agriculture. La première année, nous avons proposé un programme en anglais, mais j'ai vu que les gens, les étudiants n'avaient pas assez de niveau, le niveau d'anglais n'était pas assez bon. Alors, j'ai dit, bon, ça suffit, on va s'arrêter, on va reprendre l'ancien système. Donc, les boursiers, maintenant, ils partent une année en République tchèque. Ils étudient de façon, je pense, terrible, dure et insupportable pendant une année le tchèque. Ils apprennent et après, ils poursuivent leurs études en tchèque. Et je vous assure que ce n'est pas une langue facile. Si vous, si certains parmi vous ont fait le latin, ça marche plus ou moins comme ça. La grammaire, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout évident. Trois gendres, déclinaisons, voilà. Et j'en passe. Donc, nous essayons toujours d'adapter le programme des étudiants aux besoins du Sénégal, comme nous avons cette coopération dans le domaine de l'environnement. Maintenant, j'ai assisté il y a deux mois à une première réunion qui a été organisée par le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement avec le ministère du Tourisme pour voir un peu comment mettre en valeur l'élan de Derby et autres choses qui sont uniques au Sénégal. Donc, nous avons dit d'accord, nous vous offrons notre expertise parce que l'université d'agriculture, ils ont même ça et ça sera pour le domaine, développer le domaine de l'écotourisme. Donc, les deux étudiants qui vont faire maintenant la licence en République tchèque à partir du mois de septembre, qui ont déjà passé la première année du tchèque, ils m'écrivent au tchèque, ça se passe très bien. Le programme que l'université est en train de préparer pour eux, ça sera déjà orienté vers l'écotourisme. Donc, on va essayer de former des spécialistes pour le Sénégal pour qu'ils puissent un peu continuer parce que pour nous, ça nous arrange aussi beaucoup parce que si on a des gens qui ont déjà travaillé à Prague, à l'université, ils vont pouvoir prendre le relais et continuer dans le domaine parce qu'il faut être sur place. Voilà. L'année prochaine, donc, nous aurons trois postes. Donc, si vous avez des gens qui sont intéressés, c'est sur le site web de l'ambassade tchèque à Dakar. Donc, ils peuvent voir les conditions. Évidemment, il y a beaucoup de paperasse. Il faut passer par ça. Mais je pense que tous ceux, tous les étudiants que j'ai vus ont été très, très contents de leur expérience de la vie dans ce pays où il neige, où il fait parfois moins 20, ou il faut parler de façon compliquée comme le latin. Mais personne ne s'est jamais plaint. Disons, ce qui est un peu négatif, c'est qu'il y en a certains qui se sont mariés là-bas, donc ils ne sont plus retournés au Sénégal. Donc, nous, ça va très bien. Le Sénégal, je suis un peu désolée pour le Sénégal parce que, par exemple, la diaspora sénégalaise, c'est dans les 70, 80 personnes. Ce n'est pas énorme, une centaine maximum. Mais ce sont des médecins, des chercheurs. Le chef de la diaspora, qui est un homme vraiment très, très rigoureux, très grand, donc il gère ça d'une main de fer. Et il est travaillé dans une banque et il contrôle les contrats de la banque qui sont évidemment en chèque. Donc, vous imaginez le niveau de la personne. Parce que vraiment, tous les Sénégalais avec qui j'ai eu, avant de venir ici, une correspondance en chèque, moi, j'ai dû faire très attention pour ne pas commettre une erreur parce qu'ils écrivent de façon vraiment géniale. là, je ne sais pas comment ils font. Ils réussissent ça très, très bien. Il y a peu de gens qui, vraiment, qui sont à ce niveau-là de langue. Donc, pour ce qui, encore une chose, pour ce qui, vous avez parlé de l'aéroport Cédar-Senghor. Donc, la chose que j'ai découvert, personne ne m'a encore contredit, la République tchèque, pour des raisons mystérieuses, a été le premier pays à avoir traduit Cédar du français dans une langue étrangère. Donc, j'ai des livres publiés en 46, 49, quelque chose comme ça, en tchèque, avec la poésie de Senghor. Nous avons fait, d'ailleurs, il y a 3 mois, 4 mois, une exposition de photos dans la maison de Senghor, nouvellement, inaugurée à Dakar. Et comme nous avons eu aussi un président qui n'était pas vraiment poète, mais qui était un écrivain, Václav Havel, à l'occurrence, donc nous avons fait une expo de photos documentaires sur les voyages de Havel à l'étranger et nous l'avons exposée à la maison de Senghor. Parce que, c'est très facile, disons, faire la parallèle, c'est très facile, parce que des écrivains, des présidents poètes, présidents écrivains, donc ça vraiment, c'est là. Il n'y a rien, vous n'avez besoin d'imaginer des choses, de créer des choses, c'est déjà là. Ça a eu beaucoup de succès. La directrice, au début, n'était pas tellement sûre, mais puis il y avait les gens qui venaient voir ça, qui l'ont convaincu même de prolonger l'exposition. L'exposition était inaugurée par un groupe, par une commission parlementaire, évidemment responsable des questions de l'environnement, qui est venue de la République tchèque pour un peu rencontrer ses partenaires au Sénégal. Donc, pour ce qu'il y a des visites, nous avons eu l'année dernière la visite du ministre des Affaires étrangères, qui s'est très bien passée, la visite du ministre de l'Environnement, évidemment, suite à ça, la commission parlementaire. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a un partenariat qui a été signé entre l'Université d'Agriculture et l'UQAD. Donc, on espère pouvoir accueillir en automne les spécialistes de l'UQAD concentrés sur l'agriculture à Prague, parce qu'il y a la ferme de l'université où les gens ici ont dit qu'ils étaient très intéressés pour pouvoir s'inspirer un peu de comment ça marche. Pour tout vous dire, il y a même un élevage d'antilopes qui pourrait, pas de la langue d'herby, évidemment, mais qui pourrait être utilisée, disons, pour viande. Donc, en Tchéquie, nous avons ça, nous élevons des antilopes, à titre, disons, c'est un programme de recherche scientifique, mais ça existe. Et on prépare maintenant, parce qu'il y avait une grande délégation, beaucoup, le ministre, chapeauté par le ministre d'Agriculture qui est venu de la République tchèque avec un groupe d'investisseurs, entrepreneurs, etc., avec les représentants d'autres ministères. Ça a pris deux jours, mais nous avons vu sept ministres, inclus le premier ministre, donc ça a été vraiment la délégation se séparer en deux parties, puis ça se retrouvait, etc., etc. Donc, nous avons fait beaucoup de choses qui vont gérer une coopération beaucoup plus approfondie. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de préparer la visite d'une délégation du ministère d'Agriculture sénégalais après pour voir un peu quels sont les points communs là où on peut travailler parce qu'ils m'ont parlé des besoins d'équipements pour des fermes familiales, etc., etc. Donc, c'est des équipements dont nous disposons. Étant petits, donc, pour nous, on a aussi des choses petites qui pourraient être très bien utilisées par les agriculteurs sénégalais. Après, suite à ça, on devrait pouvoir accueillir une délégation des entrepreneurs sénégalais qui sont déjà dans l'agriculture. Donc, on essaie d'être très actifs dans ce domaine-là pour le moment. Notre équipe est très petite, donc, il faut essayer de faire des choses qui sont bien ciblées pour, parce que nous ne pourrons jamais faire tout ce que fait l'ambassade de France. c'est évident. Évident. Nous avons, pour les élans de derby, nous avons fait même une petite exposition lors, maintenant, samedi, lors de la première nouille de l'environnement qui a eu lieu à Dakar. J'ai exposé un peu le projet, il y avait plein, c'était présidé par le ministre de l'Environnement du Sénégal, il y avait plein de gens, mais c'était surtout, c'était organisé par le réseau parlementaire toujours pour la protection de l'environnement. Donc, c'est plus ou moins, nous avons, donc, deux projets, même au Sénégal, je ne veux pas, parce que ça n'a pas encore commencé, donc, par superstition, je ne veux pas vous dire, vous en dire plus, mais dans le domaine de la santé et des transports. Les transports, ça fait deux projets, mais on va voir comment ça se développe, un des projets, le projet dans le domaine de la santé, ça pourrait commencer, je pense, très rapidement, donc, dès que ça commence, je vais vous en informer, et les transports, ça se révèle un peu plus compliqué, mais bon, on va voir, on va voir ça. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Comment on dit facile dans la thèque ? Yadnoduchi. Yadnoduchi. Voilà, c'est ça. Yadnoduchi. C'est pas mal. Non, mais il y a pire, ça, ça va encore, ça va encore.